Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Mais cette fois ce sera un gros haul, oui parce que effectivement j'ai enfin pu Faire péter mon compte en banque C'est mon banquier qui va être content Il va se dérouler là, ça faisait longtemps Oui je disais, ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire beaucoup d'achats comme ça Et j'y suis allée hier, je suis allée dans le centre commercial à Saint-Lazare Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer J'y suis également allée pour faire quelques achats pour partir en Italie Je vous expliquerai au fur et à mesure Donc je vais commencer par Kiko, je vais prendre dans l'ordre des sacs qui sont là Ça faisait longtemps que j'avais pas été à Kiko Donc il y a une nouvelle collection qui est sortie Et ma foi elle est plutôt pas mal Sur tous les blushs je vais vous montrer Je trouve que les packagings sont juste magnifiques Un peu salissants, il faut le reconnaître, mais magnifiques Alors je vais me faire dans l'ordre de mon ticket de pièce Comme ça au moins Alors je vais commencer Alors c'est un long lasting lipstick Donc c'est de la nouvelle collection Donc vous voyez les packagings sont plutôt jolis Mais généralement Kiko font des jolis trucs Et donc ce sont des rouges à lèvres qui sont comme ceci Un peu comme les long lasting qu'ils ont en collection permanente pour les yeux En fait c'est le même principe Ça c'est pour les yeux Et ça c'est pour les lèvres Alors je sais pas comment ça s'appelle la nouvelle collection Donc pour celles qui le savent, dites le moi Donc moi j'ai pris le numéro 4 je crois Oui Et donc quand vous l'ouvrez ça se présente comme ceci Et donc évidemment c'est un rouge C'est un XG Alors ça a un effet mat Ça a l'air de plutôt bien tenir Ça fait pas longtemps que je l'ai mis Ça a l'air de plutôt bien tenir Donc je vous en reparlerai Je pense que je vais bien l'apprécier C'est déjà le cas Ensuite j'ai pris Je crois que c'est ça Je l'ai payé 6,90€ Oui quand même Je me suis pris des Je crois que oui c'est ça Des fossiles Donc qui sont comme ceci Je vais essayer d'aller les voir Je les trouve trop trop jolies Je les ai payés 3,90€ Alors j'en ai pas beaucoup Chez Kiko je crois qu'ils en ont 3 ou 4 différents Mais Non plus même Plus C'est le 01 Sophisticated Ouh là là C'est pété l'anglais Euh Voilà il y a des espèces de petits strats et tout Et je les trouve vraiment très très jolis Euh J'ai pris J'ai pris J'ai pris Un pinceau Un crayon à sourcils Donc il y a Dedans Dedans là la boîte en dessous Il y a un Un crayon Je l'ai payé 5,90€ Et donc j'ai pris le numéro 2 Je vois beaucoup de filles Qui en parlent Et je l'ai essayé hier Et franchement il est pas mal Donc vous avez d'un côté Le crayon Alors je l'ai pris très clair Parce que bah quand je me décolore les sourcils Je vais pas prendre un crayon noir Evidemment Et de l'autre côté Vous avez une brossounette Bah pour brosser En fait Et bah il est pas mal Euh Il est pas mal Et en plus Je vais aller en Italie Et comme Kiko c'est italien Je devrais pouvoir trouver pas mal de magasins là-bas Oulala Ça va faire mal C'est moi qui vous le dis Donc voilà Comme ça je vais pouvoir essayer D'un petit peu redessiner tout ça Que ce soit un petit peu moins le buzzer Ensuite De la nouvelle collection Un vernis Mais j'en ai pas assez C'est ce qu'il m'a dit mon chéri T'en as pas assez J'ai dit bah non J'en ai pas assez Euh J'en ai plus de 100 maintenant C'est tombé quoi C'est Il s'appelle Celebration Nile Laker Donc c'est le 424 Et c'est un bleu Alors je l'ai essayé hier Ce sont des couleurs assez Euh Elles sont pas très Euh Opaques Voilà j'étais en train de chercher Et euh Alors je le trouve très joli Mais c'est vrai que c'est pas très opaque Mais bon Il a des reflets violets Euh Des grosses paillettes violettes Enfin pas des grosses paillettes Mais des irisés Des paillettes Et enfin bon Il est vraiment très très joli Et je l'ai payé 4,90€ Ensuite Ah mais attendez Je me suis trompée En deuxième Je vous ai montré Les faux cils Et je vous ai dit Que je les avais payé 3,90€ Mais non Je les ai payé 7,90€ Donc là Je vais vous montrer Le mascara Qui lui coûte 3,90€ Donc j'ai pris Le Luxurious Lashes Waterproof Mascara Alors moi je sais pas Je n'arrive pas à le dire Donc il est comme ça Alors je sais pas pourquoi J'ai bien aimé le packaging Et je l'ai testé aussi Et il est magnifique Alors la brosse C'est une grosse brosse Avec des picots Qui est Je l'ai essayé de montrer Très très souple Et je sais pas si je peux vous Je sais pas si vous verrez Une différence Mais franchement Il est magnifique Enfin il est top Mais je pense que je vous ferai Dans un tuto Je vous ferai Un avant après Avec ce mascara Je me suis acheté Un diluant pour vernis Donc Kiko font des diluants Pour vernis Alors il n'y a pas Enfin on s'en sert pas Tous les jours Du diluant pour vernis Mais c'est vrai Qu'en cas de Mon vernis est sec Et ça peut franchement Vous rendre service Donc il se présente Comme ceci Je l'ai payé 4,90€ Et franchement Au cas où Votre vernis est sec Vous mettez quelques gouttes De diluant Vous secouez Et normalement Il est censé Retrouver une nouvelle jeunesse Donc ça peut être utile Parce que j'ai quand même Quelques vernis Qui sont pâteux Et donc je vais Je vais essayer ça Et je vous en reparlerai Ensuite Je me suis pris Un gel Pour les sourcils Donc je l'ai payé 3,90€ Donc c'est juste un gel Pour fixer les sourcils Parce que moi De toute façon Je galère avec Donc tu sais Il n'y a rien C'est une sorte de mascara Enfin c'est une brosse à mascara Et le gel est transparent Sans rien Non Non Sans rien Donc voilà Je vous en reparlerai Je l'aurai testé Ensuite Ça je vais vous le présenter En dernier Parce que je le trouve Magnifique Donc je trouve Qu'il mérite D'être présenté En dernier Je me suis acheté Donc c'est pareil Ils ont sorti Des vernis Sougar Mat Donc apparemment C'est effet sable Alors moi J'ai pris celui-ci C'est le 640 Parce qu'il est juste Magnifique Pour cet été Regardez-moi Alors je ne sais pas S'il va vraiment Et puis là Je ne peux pas swatcher Il est magnifique Alors quand vous le mettez Normalement C'est censé faire Un effet sable Enfin la vendeuse L'avait sur les doigts Mais c'est vrai Que ça commençait Un petit peu à s'en aller Donc elle m'a dit Vous verrez pas bien Mais C'est censé faire Un effet sable Alors il y a marqué Sougar Et Sougar Il me semble en anglais C'est sucre Enfin Sougar Sougar Enfin bref Je ne sais pas Mais C'est censé faire L'effet qu'il y a Sur le bouchon Et donc c'est un petit peu En relief Donc je verrai Je l'ai payé 4,90€ Et donc En dernier J'ai pris un blush De la nouvelle collection Donc c'est celui-ci Que je trouve le packaging Super joli Mais très très salissant C'est un peu comme La palette 15 juin Anniversaire De chez Urban Decay Donc voilà le packaging Donc il est tout en miroir Et Avec un joli dessin Et tout Mais c'est pareil Vous mettez le doigt Et ça fait des traces Mais franchement Et Dedans Vous avez un miroir Et Comment je vais faire Je vais faire comme ça Et donc vous avez le blush Que oui Il y a mes grosses traces de pattes Parce que je l'ai swatché Vous me doutez bien Il est magnifique Alors Le blanc fait un petit peu En lumineur Je trouve Mais Il faut vraiment mélanger tout Ça fait super joli Je ne l'ai pas testé Sur les joues Je l'ai juste swatché Et déjà swatché Ça fait très très joli Je ne sais pas ce que ça donnerait Par contre il est super foudreux Ah ouais Ah ouais Ah ouais Je pense les filles Que si vous le prenez Il faut avoir la main très légère Hein Voilà Moi je suis une bourrine Donc de toute façon Moi quand je teste Je teste C'est du crash test de ouf Voilà Ça fait un peu poupée porcelaine Et j'adore Il est sublime Il est magnifique Ah ouais Il y en a deux ou trois Je crois Alors moi j'ai pris le numéro 2 Quirky Pink Euh Ils sont très jolis les autres Mais c'est moins mes couleurs quand même Ensuite Je l'ai payé 11,90€ quand même Donc voilà pour Kiko Ensuite Enfin ensuite C'est pas du tout dans l'ordre Le premier magasin que j'ai fait C'est Loche Donc voilà Et là je vais vous faire Loche J'ai pris mon Après shampoing Raphistoller Euh Ah c'est bien Ils ont mis des modes d'emploi Maintenant derrière Ah c'est cool Donc Le Mon après shampoing chouchou J'ai pas pris Celui en bouteille Parce que j'avais pas envie En fait Je préfère utiliser Mon après shampoing De chez John Frida Et cet après shampoing ci Je l'utilise en masque Donc voilà Ça peut pas faire mal aux cheveux J'aime toujours autant l'odeur Euh Je l'adore Voilà comme Je l'ai payé quand même 15,45€ C'est un pot qui fait 245g Et ça dure quand même un moment Mais de toute façon Là je faut pas croire C'est quand même des produits Qui sont assez chers Ensuite J'ai pris Une crème hydratante Pour le corps Donc c'est crème anglaise Et J'aime beaucoup Regardez Je sais pas si vous allez voir On dirait vraiment Que c'est de la crème anglaise On dirait Il y a des Comme quand vous faites Une crème anglaise Il y a des trucs Vous savez Les grains de la gousse de vanille Et j'aime beaucoup L'odeur en fait C'est très très léger Alors ils disent Que dedans Il y a Crème caramel A la vanille Et à la banane Alors moi je sens Ni le caramel Ni la banane Mais par contre La vanille Oui Et je l'ai payé Quand même 18,95€ Oui oui C'est un hydratant Pour le corps Donc Le corps C'est quand même assez gros Donc je pense Je vais pas l'utiliser Surtout le corps Et en dernier Je me suis pris Le nettoyant Ange A fleur de peau Que j'avais testé Et que j'avais beaucoup aimé Donc C'est un petit pot Mais ça va durer très longtemps En fait C'est une espèce de pâte C'est une espèce de pâte Vous mettez dans la main Vous mouillez un petit peu Et puis bah Vous frottez tout simplement Et Dedans Il y a Des morceaux de lavande Il me semble De toute façon Ça se voit Si vous regardez Oh ça me fait tomber Si vous regardez bien Il y a des morceaux là Comme ça Et Ça sent le pot pourri Mais ça sent très fort La lavande Dedans il y a Je vais vous dire ça J'essaye de Des amandes De la rose Et de la lavande Voilà Ça vous fait une peau Juste Super douce J'aime beaucoup Ce produit Aussi Je l'ai payé Quand même 9 euros 75 Mais je pense que Ça va être un truc Qui va me tenir Assez longtemps Parce qu'il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup J'avais eu un tout petit échantillon Pour celles qui connaissent Les petits pots lush Les petits pots d'échantillon C'est comme ça J'avais eu un tout petit pot D'échantillon comme ça Et ça m'a fait Je sais plus Deux semaines à peu près Parce que franchement Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Voilà pour lush Qu'est-ce que je vais faire ensuite Tiens Ensuite j'ai été à camailleux Donc j'ai acheté des vêtements Et des bijoux Donc je me suis acheté Un grand collier Comme ceci Un grand sautoir Ah tu vas te tourner Oui Voilà Et elle est magnifique Il est sublime Je l'adore Il est super doux Et tout C'est vraiment des plumes Et je le trouve magnifique Magnifique Celui-là je sais que j'ai payé 9,95€ Il est splendide Franchement il est magnifique Ensuite je me suis acheté Un brasset Comme ceci Et c'est pareil Il est très joli Alors par contre le prix Je crois que c'était 7 ou 8€ Je ne sais plus exactement Donc il est très très joli aussi Un peu dans des tons corail Vert Doré Il est super joli J'aime beaucoup Le style Et je me suis pris Un bijou De cheville Que j'ai payé 5,95€ Il y a encore le prix Et donc c'est une aile D'ange Avec un petit coeur Et je pense que ça Ça croce super joli Sur la cheville Il y a les vêtements Qui se font la balle Et j'aime beaucoup 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 Ensuite Niveau vêtements Alors J'ai pris un legging Un legging Juste super basique Noir Que j'ai payé 9,90€ Je crois J'ai pris Un débardeur blanc Aussi Un des plus basiques Que j'ai payé Je ne sais plus 4€ Quelque chose Pour l'instant Rien de formidable Et Ensuite C'est là que J'ai acheté Un haut Que j'ai payé 14€ Finalement Je me souviens A peu près des prix Donc Un haut comme ceci Donc Il est noir Noir sur le devant Il descend au niveau Au niveau des fesses Voilà Tout simple Et derrière Il y a un gros nœud Comme ceci Et ça descend Ça descend Assez bas Et c'est ça Qui m'a fait Qui m'a fait Me décider A le prendre Il est magnifique Franchement J'adore Ensuite Et en dernier Oui je ne suis pas Super fan de vêtements Mais bon là Quand je ne suis pas en Italie J'avais besoin D'acheter Quelques petites choses Donc celle là Par contre J'ai payé Quand même 40€ Non non C'était pas vrai Vous n'avez pas entendu Vous allez oublier C'est que je viens Le lire Non J'ai payé 39,95€ Je ne l'ai pas payé 40€ Donc C'est une robe Couleur corail Et quand je l'ai bu J'ai flashé Elle est magnifique Alors Comme ça Elle ne casse pas Trois pattes à un canard Mais à leur portée Elle est magnifique Alors Elle est comme ceci Hop Elle descend Bien en dessous des fesses Limite vous n'avez pas besoin De mettre quelque chose en dessous Derrière C'est comme ça C'est un peu Voilà C'est élastique Euh Qu'est-ce que je peux vous dire Sur le devant Au niveau de la poitrine Oui Elle a des Voilà Des espèces de froufrous Euh Donc Il y a Un Un voile Et en dessous Il y a évidemment Quelque chose Pour pas qu'on voit la culotte Logique Barmol Et Je l'aime beaucoup Quand je l'ai vu Je ne dis plus Elle est chère Mais elle est tellement belle Que Voilà J'ai craqué Ensuite Je suis allée À Monop Juste pour m'acheter Une toute petite bombe Alors vous allez me dire Mais complètement cinglée Juste pour m'acheter Une toute petite bombe De gel à raser Pour partir En fait Voilà Et en dernier Je suis allée À CEPO Je dis n'importe quoi Parce qu'avant J'étais en parapharmacie Non Je dis n'importe quoi Alors Dans la parapharmacie C'est pareil C'était pour partir Donc je me suis acheté La Bioderma Alors je me suis trompée J'ai pris la très sèche Je ne sais pas Ah ouais Non Parce que En 250ml Parce que moi Je l'ai en 500 Et c'est pareil C'est à mon mère D'amener la grosse bouteille Ce que je voulais C'était la Ils la font aussi En petite J'ai la verte Mais moi je préfère Voilà Je la voulais En 100ml Mais il n'y avait pas Donc je pense Je vais en mettre Un peu dans une bouteille Ou quoi Je ne sais pas Parce que de toute façon Je l'utilise tous les jours Matin et soir Donc voilà Donc je ne sais pas Non je pense Je vais l'emmener comme ça Et ensuite Je me suis acheté Un petit coffret Enfin un petit coffret Petite trousse Avec des produits De chez Nuxe Alors là Ils sont tous tombés Parce que j'ai enlevé Le support qu'il y avait dedans Alors je vais vous montrer Quand même Ce qu'il y a dedans Et ça pour tester Et pour repartir C'est bien pratique Je trouve Alors Dedans Nous avons Une eau démaquillante Micellaire Visage, yeux et lèvres Que j'ai testé hier soir Et qui est très 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 bien En plus J'aime beaucoup Beaucoup L'odeur Ensuite C'est quoi Un fluide rechargeur Jeunesse et lumière Pour tout type de peau C'est pour le jour et la nuit Attendez Je vérifie parce qu'en fait Derrière vous avez La description des produits Pour peau normale Ou mixte Il faut l'utiliser toute seule Pour les peaux sèches À très sèches Vous mettez votre Vous mettez ça Et après vous mettez Votre soin quotidien Elles sont super bon aussi Donc C'est un petit format Donc pour 5 jours Ça suffit Ensuite Alors ça C'est pas le produit Que je préfère Mais bon Il était dedans Et je me suis dit Bon bah au moins C'est l'occasion de le tester C'est l'huile prodigieuse Donc Il est en petit format Mais Et moi je pense Que je l'utiliserai Sur les cheveux Alors je testerai Sur les cheveux Alors par contre Ça sent très bon Franchement Sincèrement Ça sent très très bon Donc pour C'est pour visage Corps et cheveux Ou j'utiliserai peut-être Sur le visage également Je testerai Je vous en parlerai C'est vrai que Ces produits M'attiraient pas beaucoup Au niveau du prix surtout Ensuite Nous avons une crème Main et ongles Donc ça Ça me plaît beaucoup Ça pour repartir 5 jours Ça suffit Donc pareil Elles sont bons Et hier Je l'ai étayé Et répare nos vies Protèges Alors je la trouve pas Très 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 épaisse Donc du coup Pour le coup Pas très très hydratante Mais après Peut-être que Voilà Et en dernier Un gel douche fondant Mousse fine Sans savon Donc c'est un gel douche Il fait quand même 30ml Donc Bon c'est un peu petit Par contre pour ça Je vous l'accorde Moi j'utilise beaucoup De gel douche Donc je vous en reparlerai Aussi Et puis voilà Donc ça Je trouve ça pas mal Bon j'ai payé quand même 14€ Mais au moins Je vais pouvoir Tester un petit peu Nuxe Ensuite Cette fois C'est bon On y va On se lâche On fait Sephora Alors Alors Sephora Je me suis un peu lâchée Enfin je n'ai pas acheté Beaucoup de choses Mais il y a quand même Des choses un peu chères Pourtant Non je me demande Comment je me suis débrouillée Mais bref C'est pas mal Alors Je me suis D'abord Enfin d'abord C'est pas le premier Mais bon voilà Je me suis acheté Cette boîte De chez Front Cover Donc en fait Elle était posée debout Comme ça Et je l'ai juste ouvert Comme ça Pour regarder Et en fait Et en fait Il y a un cataract Qui me fait chier Parce que quand j'ai ouvert Hier il n'y était pas Et en fait C'est un kit Pour les ongles Donc vous avez Trois vernis Un top coat Des petites billes Des petites billes Des petits nœuds Des pinceaux Des douting sticks Une lime à ongles Un pinceau Pour la décoration De la colle De la colle Et c'est de la super bonne colle Et des stickers Pour ongles Donc Elle est comme ceci Et Donc c'est J'ai fait ma manucure Avec hier soir Et je surkiffe en fait Surtout les nœuds Je surkiffe Dedans Vous avez Un petit bouquin Avec Par contre C'est dans toutes les longues Avec quelques Tutos Ça c'est pas des tutos Mais Donc moi j'ai fait le dandy Et donc Il vous explique Comment on fait Et franchement C'est super simple Il y a quoi Il y a 4 phrases d'explication Et c'est clair Comme de l'eau de roche C'est des choses Très très simples Que n'importe qui Peut réaliser Même ceux qui sont nuls En nail art Comme moi Oui parce que Je suis pas très douée Donc si moi J'y arrive N'importe qui Je peux y arriver Donc j'ai payé ça 22 euros Donc je trouve Que c'est plutôt Correct Enfin pour moi Je trouve que c'est Plutôt correct Je me suis acheté Attendez je reviens Un trio De chez Lancôme Alors j'ai payé ça 40 euros Et je trouve Que j'ai fait Une plutôt bonne affaire Même si apparemment Il y en a un des produits Qui n'est pas génial génial C'est donc un trio De chez Lancôme Alors en plus Ce sont quand même Des gros formats Nous avons le Bifacile Qui est un démaquillant Qui est un démaquillant Bifasé Le Galateïs Douceur Qui est un fluide démaquillant Adoucissant visage et yeux Donc d'abord On se démaquille Avec le Bifacile Et après on fait le visage Avec l'espèce de lait Et un tonique Et donc ce sont quand même Des gros formats Enfin moi Pour moi je trouve Ce sont des 125ml Tout de même Donc je vais en sortir un En plus les packagings Je trouve qu'ils sont jolis Donc ça c'est le fluide Je vais en sortir le Bifacile Donc il est comme ceci Donc ça va être fraîche Je peux le secouer Et puis Je ne l'ai pas testé Je le testerai quand même Même si je l'emmène avec moi Ça ne m'empêchera pas De le tester Une fois Parce que si vraiment Il est nul Je ne vais pas l'emmener C'est chaud Et j'ai payé ça 39,90€ Et je trouve que Franchement C'est plutôt une bonne affaire Pour Pour du Lancome quoi Ensuite Je me suis pris Le démaquillant Ah oui J'ai une petite razie A des démaquillants Lancome Sephora Inux Et la Bioderma Donc c'est le super démaquillant Du waterproof Que j'avais beaucoup aimé C'est le 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 bifasé Que beaucoup aiment Certaines n'aiment pas Chacun ses goûts Mais moi Que j'ai beaucoup aimé Qui est très très efficace Et donc du coup J'hésite C'est vrai Entre celui-ci Et tout Je peux pas me charger Comme un huet non plus Ensuite Je me suis pris Un nettoyant De chez Lancome Ouais j'avais envie De Lancome Je sais pas Ça j'ai payé quand même 24,50€ C'est un nettoyant purifiant Pour peau grasse Donc c'est le gel Pur Focus Donc j'aime bien le packaging Et c'est un nettoyant Avec des espèces de grains Mais très très fins Qui sent Très très bon Donc je le testerai Bon pas tout de suite Parce que j'ai d'autres nettoyants Et je vous en reparlera Et en dernier Je me suis acheté De chez Benefit Le fake up Donc j'en entends Plutôt Enfin j'en ai entendu Beaucoup parler Et C'est un anti-cerne Donc je l'ai toujours dans sa boîte Je vais pouvoir le sortir En fait je garde Moi même la boîte est plutôt jolie Et ça je trouve que c'est pratique C'est pratique à mettre dans le sac Comme anti-cerne Le packaging est joli Donc ça se présente comme ceci En stick Je l'ai testé Et franchement Bah moi je suis pas déçue La texture est Plutôt Plutôt agréable Moi je sais pas C'est assez bizarre Il est couvrant Sans faire de paquet Sans faire de machin comme ça Il coûte quand même 24 Il coûte quand même 25€ Et donc en échantillon J'ai eu Le parfum J'adore De Dior Donc moi que j'aime pas beaucoup Mais La miniature est plutôt sympatoche Voilà Mais je pense que je vais la donner Parce que je n'aime pas trop Ou alors je vais la garder Pour faire Pour faire un cadeau Dans un concours Et En deuxième échantillon Enfin en échantillon C'est la crème hydratante Qui fait tout Donc elle m'a donné Le big Enfin le big format Non parce que c'est pas le plus gros Mais elle m'a donné Un gros format Qui se vend Et Cette crème est bien Je l'ai Je l'ai Je l'ai en grand Et elle est plutôt pas mal Quand vous êtes à court De la crème Voilà Elle est pas dégueulasse Voilà Donc C'est tout Je crois que c'est déjà pas mal Quand même Donc Les filles Si vous voulez plus De renseignements Sur un produit Ou je sais pas Si vraiment la vidéo Qu'est-ce que j'emmène en Qu'est-ce que je vais emmener En vacances Enfin en vacances Ouais Qu'est-ce que je vais emmener en vacances Vous intéresse Dites-le moi Mais sachez que je ne ferai que les soins Et le maquillage Je ne ferai pas les vêtements Voilà Parce que je trouve pas ça très utile en fait Donc je ferai que les Les soins et le maquillage Il reste 11 jours Donc évidemment Ça fait pas beaucoup Je suis trop pressée J'en ai trop marre d'attendre C'est un truc de fou C'est super long Plus ça approche Et plus je trouve ça long J'en ai marre J'en ai trop marre Qu'est-ce que je peux vous dire Je sais pas du tout Si je pourrais vraiment vous la tourner Franchement Parce que Je ferai ma valise Que le dimanche Parce que tout simplement Le samedi Je suis pas là Il faut que j'emmène ma fille Chez mes parents Faut me raconter ma vie Mais tant pis Pour que j'emmène ma fille J'ai mes parents Donc je pourrais pas vous la faire Le samedi Le dimanche Ça va être un petit peu bordel Et lundi Je pourrais pas vous la faire Je pars lundi Je pourrais pas vous la faire Parce que je pars à 7h du matin Donc je vais pas vous faire la vidéo Avant de partir Ma valise sera forcément prête avant J'essaierai de voir Pour vous la faire vendredi Peut-être qu'il manquera 2-3 trucs Je sais pas Je verrai J'essaierai Mais franchement Je vous promets rien Ou alors J'essaierai dimanche Mais Ou alors même Je vous la ferai en rentrant Je peux vous la faire après Pour vous dire Ce que j'avais emmené Et en même temps Je vais En même temps Je vais sûrement faire des achats Donc je pourrais vous faire Ce que j'ai emmené Et ce que j'ai ramené Parce qu'il y a des chances Que je ramène des trucs Oui 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 Donc les filles J'arrête de blablater Je raconte ma life Je vais évidemment vous faire des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye